Alors, merci, merci, merci bien. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici pour une conférence sur la traduction, les traductrices, les femmes traduites, les femmes rétraduites et les femmes non traduites. Ce sont ces questions très intéressantes pour notre groupe. Je voudrais remercier l'organisation, Marianne, Isabelle, Raphaël, pour nous donner l'opportunité de parler et d'échanger information, réflexion sur cette question, car elles font partie des intérêts de notre groupe d'investigation, Gentexte. J'espère que dans le futur, on pourra se retrouver, une autre fois, à nouveau, pour continuer à parler de ces questions. Maintenant, si je continue à parler français, ça peut provoquer certaines réactions indésirables. Alors, ma collègue Hélène Castellano fera la présentation de cette question. Merci pour la vôtre attention, Hélène, s'il vous plaît. Moi aussi, je ferai mon possible. Hélène, on vient d'un département d'anglais, mais on aime bien le français. Ça, c'est clair. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va parler des démimandaines. Probablement, c'est un terme que vous avez écouté. Je ne sais pas, on va le discuter dans un petit moment. Gloire, et particulièrement gloire littéraire, et réécriture. Donc, en particulier, on va parler d'une généalogie textuelle de Lyon de Pougie. Et, bon, vous nous connaissez un peu, déjà, on fait partie du labo de recherche GenText, en anglais. Et donc, ce labo vise de discuter les questions, l'intersection entre genre et textualité. Donc, c'est pas mal interdisciplinaire. Donc, voilà, nos objectifs pour aujourd'hui. En premier lieu, on voudrait mettre en valeur les contributions possibles de la littérature courtisane de la belle époque dans l'étude féministe de la traduction. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et on ne comprend pas trop bien pourquoi, parce que c'est vraiment une source très intéressante pour des réflexions dans ce sens-là. Donc, aussi, on voudrait évidemment récupérer l'activité créatrice de Lyon de Pougie, dont on va parler dans un petit moment. Et c'est une identité qu'on considère multidimensionnelle et très intéressante, très attirante. Finalement, on va articuler une critique, essayer d'articuler un principe de critique féministe de ce qu'on appelle la gloire littéraire et literary fame. C'est un terme que vous connaissez peut-être formulé, enfin, introduit par Lefevert, André Lefevert, membre de l'école de la manipulation. Et donc, on commence par expliquer, peut-être que vous connaissez déjà le contexte, mais on va parler un petit peu de la littérature courtisane et de la recherche féministe de la traduction. Donc, comment peut-on articuler cette présentation avec ces deux approches ? Donc, la première chose, la première question à discuter, c'est la terminologie, évidemment. Et je ne sais pas si vous pouvez bien regarder, en fait, les termes qu'on a introduits là sont des termes habituels pour faire référence à une certaine type de femmes qu'on appelait demi-mondaines, grandes horizontales, cocottes, enfin, il y avait plein de mots, et on les a définis souvent en tant qu'exerçant une prostitution clandestine et bourgeoise qui associe les plaisirs de la chair et de l'amour vénal à ceux de la ville, qu'évidemment, on parle d'une époque des sorts de la ville et des coutumes vénales. Donc, aussi, évidemment, l'expression intéressante vient du demi-monde, vient d'Alexandre Dumas, fils, qui disait que ce monde commence où l'épouse illégale finit et il finit où l'épouse vénale commence. Il est séparé des honnêtes femmes par le scandale public, des courtisanes par l'argent. Évidemment, le concept a été un peu, c'est pas mal répandu, donc c'est un peu plus compliqué, je dirais, que ça. Mais ça, c'était l'originel, on peut dire la définition originelle. Et nous, on pense que, en fait, la littérature courtisane, féminine, dans la première personne, racontée par des femmes qui étaient considérées et qui se considéraient de demi-mondaines, est contre-canonique. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça pourrait être considéré comme réaction envers le portrait de la demi-mondaine par le voie littéraire privilégiée. Mal. Mais on a des exemples, Dumas, Zola, Goncourt, que vous pouvez voir ici sur l'écran. Et aussi, il est intéressant de penser au fait qu'il s'agit des autoportraits. Donc, ces autoportraits courtisans, développés tout en métadiscours à propos de la recherche de la gloire littéraire. Cette femme voulait obtenir la gloire littéraire. Et donc, on va trouver ces réflexions-là chez notre personnage. Mais on y arrive. Donc, qu'est-ce que c'est la gloire littéraire ? C'est un concept introduit par André Lefeuvert en 1992. Pour nous, la gloire littéraire est complexe et bidimensionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a évidemment un côté actif de la gloire littéraire. C'est-à-dire, évidemment, l'auteur veut obtenir la reconnaissance du système littéraire. Et il y a quelque chose que Blum a appelé l'angoisse d'influence. C'est un terme très connu dans la critique littéraire récente. Mais aussi, il y a une dimension passive dans la gloire littéraire. Évidemment, il y a des images qui sont imposées sur un auteur ou autrice sur une œuvre par le voie dominante du système littéraire. Et comment ça se fait ? Évidemment, au travers de la traduction. Mais aussi, il y a d'autres procédures qui, normalement, ne font pas partie des études. Il y a l'édition, il y a l'anthologie, il y a l'enseignement, il y a la critique, il y a la création littéraire, qui, dans quelque sorte, est toujours récréation, réécriture. Et c'est ça qui nous dit Lefeuvert. Donc, lorsqu'on parle évidemment des auteurs ou autrices non hégémoniques, la gloire littéraire met l'accent sur la nature aussi passive que la réussite artistique. Ça dépend de la perception du système littéraire aussi. C'est ça. Donc, on parle de traduction en tant que réécriture. Et tous les processus qu'on a discutés ici sont des processus de réécriture. D'accord ? Donc, il contribue aussi à créer cette image, cette image, cette gloire, ou cette reconnaissance, ou manque de reconnaissance. On parle aussi, on parlera aussi, on verra, du concept de mécénat. Tous ces concepts viennent de l'école de la manipulation. D'accord ? De Lefeuvert, Theo Hermans, etc. Le mécénat. Évidemment, on devrait discuter si la forme dominante d'approbation état plus littéraire explique les ors de la littérature courtisane, dans ces cas-ci, de la belle époque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va essayer de proposer des voies pour récupérer l'héritage littéraire de Liane de Pougie, qui évidemment, aujourd'hui, n'est pas dans la même situation qu'il était dans les années 70, quand elle a eu ses cahiers bleus et édités posthumement par la première fois. Mais il y a des remarques à faire. Donc, Liane de Pougie est née en 1869 et morte en 1950. Et j'aime bien la façon dont Jean Chalon, biographe de Liane de Pougie et d'autres auteurs, l'a décrit. Il a intitulé sa biographie « Courtisane, française et sainte ». Donc, on voit clairement que c'est une personnalité complexe. D'accord ? Effectivement, Anne-Marie Lachaissagne, c'était son vrai nom, abandonnait sa famille à 24 ans, se marier son fils, parce qu'il ne voulait pas mener cette sorte de vie familiale. Et donc, elle est partie pour Paris, pour commencer son périple vers la célébrité. D'accord. Et à 40 ans, en plus, après sa trajectoire en tant que demi-mondaine actrice dans des variétés, chanteuse très célèbre, et après d'avoir eu, évidemment, des amants très reconnus dans la société, l'autre société parisienne, elle a provoqué le scandale en se mariant avec un Jean-Prince, à ses 40 ans, 40 et quelques-uns. Évidemment, tout le monde la connaissait, d'une façon un peu différente. Mais elle a su raconter cette sorte d'évolution dans sa vie, d'une façon vraiment attirante et avec beaucoup de talent, et à notre avis. Et vers la fin de sa vie, elle est devenue vraiment religieuse. Il a perdu son fils dans la Première Guerre mondiale. Il a beaucoup réfléchi par rapport à sa vie familiale, ce qu'elle n'a pas pu faire ou qu'elle n'a pas su faire. Et donc, il y a eu un rapprochement à la religion vers la fin de sa vie. On peut voir que c'est un parcours quand même intéressant. Donc, la gloire, selon un mari, selon cette femme, ici photographiée, je pense, par Nadar, elle parle beaucoup de la gloire littéraire. Je vais vous montrer des extraits de ses cahiers bleus. Donc, elle a lu d'autres journaux par d'autres femmes. Et cette lecture l'a prise au fond. Elle a eu une envie irrésistible pour vraiment de faire son propre journal. Donc, évidemment, elle a reçu, on va parler de ça, l'appui, le mécinat, on pourrait dire, de quelqu'un qui était très connu à l'époque, Salomon Reynard, qui l'a poussé, en fait, à écrire ses expériences. D'accord ? On peut imaginer un peu le type d'expérience dont elle va parler. Évidemment, elle se demande, bon, cette femme virtueuse qui écrive son journal, ses journal, leur journal, pardon, est-ce qu'ils sont comme moi ? Évidemment, pas. Mais mon journal ne pourra jamais ressembler au cyan. Et elle parle de Marie-Bach Schirteff. C'est une jeune fille, etc. Et qui suis-je ? Donc, elle dit, en fait, c'est... Je suis la princesse Jordica, née à Anne-Marie Olympe-Chassagne, puis composée de Madame Armand Pourpe, fameuse liante de Pougie. J'ai eu six ans de couvents et d'illustres et d'illustres d'expériences de briques et de brocs. Donc, elle est parfaitement consciente de la différence. D'accord ? Entre ces femmes et elles-mêmes. Elle parle de la gloire littéraire. Quand elle dit, c'était le soir, je suis partie une heure après vers Paris, le rêve, la gloire, elle est suyure, suyure, vers mon destin bouillonnant. C'est là qu'elle a quitté sa famille et son fils. Aussi, elle a Salomon Reynard, qui est son grand maître, on le verra, qui affirme que rien n'existe que la mort et la fumée de la gloire. On verra que, peu à peu, ce concept de gloire va devenir un concept de gloire littéraire. Ce qu'elle veut vraiment obtenir, c'est la gloire littéraire, et pas juste la gloire de la célébrité qu'elle a déjà eue en tant que demi-mondaine. Donc, il a eu une gloire, en fait, posthume. Lorsque ses cahiers bleus, ses journaux, ont été édités et traduits. En fait, c'était la vie un peu après la mort de Lyon de Pougie. Les cahiers bleus ont été publiés posthumement par Plon en 1977. La première traduction vers l'anglais a été presque simultanée, en 1979, My Blue Notebooks. Et il faut dire que ces deux processus font partie, peut-être, d'une inclusion, même périphérique, de Pougie dans le circuit littéraire autorisé et hégémonique. Bon. Et cette femme-ci, c'est la traductrice. Elle s'appelait Diana Attil. Elle a écrit beaucoup de mémoires où elle explique comment elle a eu ce rôle de mécénat par rapport à Lyon de Pougie, d'autres femmes et d'autres auteurs qui ont devenu connus après, auprès d'André Deutsch, qui était un éditeur très connu. Donc, c'est elle qui a poussé, vraiment, cette version en anglais de Lyon de Pougie, des cahiers bleus. Et, en même temps, elle a écrit un roman lesbien assez scandaleux, on pourrait dire, Idil Safik, en 1901, qui circulait, je pense, d'une façon privée, qui est élu d'une façon privée aussi, qui raconte l'affaire de cette femme, Lyon de Pougie, avec Nathalie Clifford-Bonnie, qui était une autrice aussi, à l'époque, qui était une bohème, qui habitait dans la bohème parisienne. Donc, en 2021, Graham Anderson, un homme, a décidé de traduire ce roman, A Woman's Affair. Le titre est significativement moins explicite, je dirais, que l'original. et ce traducteur, il faut le dire, a une certaine faiblesse par des auteurs comme George Sand, Louise Collier. Donc, on voit un peu la trajectoire de ce traducteur, en tant qu'activiste, peut-être. Mais il y a une autre façon de voir comment on peut analyser la gloire littéraire dans le cas de Lyon de Pougie. Il avait beaucoup d'affinités personnelles et des synergies créatives avec des sujets qui étaient en fait hégémoniques. Deux fois, pas toujours, mais c'est le cas en fait de Salomon Reynard, qui était un historien reconnu et ami proche, qui a poussé de Pougie, comme j'ai déjà dit, à écrire ses mémoires toujours en offrant ses conseils littéraires. On a aussi, heureusement, la correspondance entre Lyon de Pougie et Salomon Reynard dans ses archives, les archives de Salomon Reynard. Et il est intéressant de dire que dans ses cahiers bleus, Lyon de Pougie parle de Salomon en tant que son ami, mais aussi son maître. Et donc, il a évidemment poussé, mais elle se demande encore. Mes aspirations vont toujours vers le haut. Recevront-elles un couronnement en rapport avec cette élévation ? Donc, évidemment, elle est à la recherche d'une sorte de reconnaissance qu'elle n'a pas encore eu. Aussi, il y a sa collaboration en tant que subversion avec d'autres femmes créatrices. C'est quelque chose dont les traductorologues féministes ont déjà parlé. Et il y avait ce qu'on appelait les femmes de la rive gauche, d'accord ? C'est comme un cercle un peu en team entre femmes. Évidemment, Nathalie Clifford-Bonnie faisait partie de ce cercle. Et c'est en fait Salomon Reynard qui a gardé toute la correspondance amoureuse entre ces deux femmes qui a donné lieu après au roman idyllisaphique. Donc, c'est intéressant de voir l'intérêt que Salomon Reynard avait par ce sujet-là. Par ce sujet-là. En même temps, Nathalie Clifford-Bonnie a aussi écrit, réécrit un peu, l'idyle saphique de son côté. Donc, elle a écrit Amant féminin ou la troisième. Ici, on a un autre cas de mécénat traducteur parce que Chelsea Ray, qui est une professeure américaine, a décidé de récupérer l'original, l'original qui a été écrit en français par Nathalie Clifford-Bonnie, qui est américaine, mais elle l'a écrit en français, l'a édité en 2013 et après, elle l'a traduit en 2016. Donc, ici, on voit tout le parcours de ce activisme, de ce mécénat, je dirais. Donc, finalement, le dernier aspect qu'on voudrait remarquer par rapport à la gloire littéraire, de qui on parle ? On parle des femmes fameuses, mais on parle aussi des femmes infirmes. C'est comme ça. Il y a quelque chose qu'on a appelé l'effet Marcel Proust. D'accord ? J'imagine que vous savez qu'en 2021, il a eu l'agenda Marcel Proust parce qu'on a fêté l'anniversaire de sa naissance, celui de sa mort. Donc, en 2021, curieusement, on a la réédition de Mecaille et Bleu. Aussi, la première traduction d'Idié Safique. la gloire littéraire de Léon de Pougie, à notre avis, pourrait être garantie par son rôle de demi-mondaine ayant inspiré, hypothétiquement, quelques personnages féminins proustsants. Ça, ça a été discuté pas mal de fois. Donc, en fait, quel est le sujet de ce portrait de demi-mondaine dans d'autres auteurs qui n'étaient pas forcément les plus hégémoniques, mais qui, évidemment, avaient une considération différente ? Il y a quelque chose de Marx qui nous attire. Il y a le personnage et après, il y a, évidemment, la femme. Évidemment, il y a des projections proustiennes qui ont été suggérées, évidemment, on sait, parce qu'au Cahier Bleu, Yann de Pougie explique qu'elle était proche de Marcel Proust et de son amant, spécialement, et qu'elle le connaissait, qu'elle le lisait. Et on a suggéré que d'être de Crécy pourrait être l'image de pas mal de demi-mondaine à l'époque, mais aussi, aussi, Yann de Pougie. On a suggéré aussi que les épisodes lesbiens un peu et pseudo-lesbiens d'Albertine pour être enfuées et basées sur quelques expériences de Yann de Pougie. Finalement, évidemment, l'épisode est très reconnu de Mademoiselle devant elle, aussi, parce qu'il y a des expériences que Yann elle-même raconte qui se ressemblent. C'est évidemment, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas l'assurer. Quand même, c'est ça qui crée la gloire littéraire. C'est ça. La réécriture crée la gloire littéraire. L'hypothèse, la critique littéraire, tout. Donc, conclusion et perspective de recherche. Évidemment, il y a eu une complexité dans l'évolution de Yann de Pougie. on dirait, nous, que de l'angoisse d'influence, on pourrait parler pas de l'angoisse d'influence, mais de l'angoisse de paternité, de devenir autrice. J'aime bien le fait qu'en français, je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais le mot paternité, c'est le mot que je trouve toujours pour parler de authorship. Je ne sais pas si j'aimerais ça. Après, vous pourrez me donner d'autres options, mais c'est intéressant. On pourrait parler de maternité aussi. Donc, l'angoisse d'être créatrice, qu'on la voit chez Yann de Pougie. Il y a une archéologie, il y a une généalogie, on pourrait dire, à l'estile de Foucault. Il y a une attention à formes multiples de réécritures, synergies et affinités personnelles, une attention à des cercles littéraires et d'intellectuels, salon, aussi privés et périphériques et pas hégémoniques. Il y a une attention en forme de collaboration avec personnalités hégémoniques et non-hégémoniques. Il y a un peu la déconstruction des différences entre la littérature morale et la morale. et morale. Ça serait tout de notre part et tous vos commentaires ou questions seront jusque bien venus. Merci. Merci. Oh, merci. C'est la première fois. Et donc, cette fois, nous accueillons Sarah Manuela Caccioppo qui nous vient de Palerme, de l'Université de Palerme, qui est traductrice littéraire, qui est membre de Strade, qui est le syndicat des traducteurs d'édition italien, qui est docteur en sciences humaines, linguistiques et traductions françaises, donc toujours à l'Université de Palerme. Ses domaines de recherche sont la linguistique, la didactique française, la traductologie, la traduction féministe et aussi l'élaboration de corpus écrits de bandes dessinées et dans les romans graphiques et les études de genre. Alors, elle est membre de comité de rédaction de revues italiennes et étrangères et elle a publié, elle a beaucoup publié déjà et dirigé deux ouvrages collectifs, réalisé 16 traductions parmi lesquelles l'ouvrage d'Amélie Nothomb et Michel Robert, La bocca del carpe, donc en 2019, et l'essai féministe de Léa Mélandri, Amour et violence, de la société et du harcèlement aux éditions des femmes. Et donc, je la laisse vous parler et donc, prononcer cette communication, Dire le désir, enjeu féministe dans la traduction italienne de Thérèse et Isabelle, un roman de Violette Leduc de 1966, censuré et réédité en l'an 2000. Merci. Je vous remercie. Aujourd'hui, on va parler des enjeux féministes dans la traduction italienne de Thérèse Isabelle. Je commence par le portrait de l'écrivain française Violette Leduc. Elle est considérée une pionnière de l'écriture féministe autobiographique. Ses œuvres abordent plusieurs questions concernant la bisexualité, la santé mentale, la maternité et le corps de la femme. À cause de son langage cru érotique, elle a été simplement censurée par Simon de Beauvoir, son ami et mentor, par la presse et par les éditions Gallimard. Mon étude se concentre sur son roman le plus controversé, Thérèse Isabelle, qui a été publié pour la première fois en 1966, mais censuré et réédité dans son intégralité en 2000. À l'origine, les ducs l'avaient conçu comme la première partie de son roman ravage, mais Gallimard amputé du page qu'il considérait comme scandaleuse. Le roman décrit l'intense relation amoureuse entre des étudiants pensionnaires, Thérèse et Isabelle, les ducs racontent leurs gestes et pulsions sexuelles à travers un langage poétique qui se sert de la nature pour donner au monde des sens nouveaux. Il utilise deux métaphores des synesthésies et des phrases coupées qui miment le soupir de l'excitation pour dépasser la représentation normée de la femme désirante. Son but est d'effacer les tabous sur la sexualité féminine. Nous verrons comme cette manière inédite de dire le désir féminin correspond à la possibilité de refaçonner et de centrer la femme par rapport à l'hétéronormisme. La première version intégrale de Thérèse et Isabelle a été publiée en Italie en 2002. Vingt ans plus tard, l'éditeur Nery Pot a publié une deuxième édition où des enjeux féministes sont mises en place. Dans une première partie, mon analyse thématique et textuelle démontrera comme l'éduc se sert de la manipulation linguistique pour dire les désirs femmes. Les sensations corporelles qu'elle décrit sont tellement intangibles que l'électeur subit un processus d'identification ou d'hypnose érotique. Dans une deuxième partie, nous verrons comme la traduction féministe italienne parvient à mettre en valeur le style éducien recourrant aux stratégies de traduction féministe élaborées par Louise Bonflaude et par François Massardier. Si la censure et l'écriture de l'éduc ont déjà été documentées, la traduction de ces œuvres a été peu explorée. C'est pourquoi cette étude de Vizio-Fri est un point de vue original dans le domaine de la traductologie et des études des gènes en remontrant le lien fondamental entre ces deux domaines de recherche. L'écriture de l'éduc repose sur une relation charnelle et érotique avec la langue. Panence pense que cette écriture qu'elle définit charnelle est due à leur sensibilité vif de l'éduc tout comme aux expériences douloureuses qu'elle a vécues pendant sa vie. À ces propos, il est important de rappeler que l'éduc était autodidacte. Cet aspect contribuait à rendre son style unique et personnel mais aussi à la marginaliser du milieu académique. En plus, le choix de parler ouvertement d'intéresser Isabelle dans un rapport le bien l'éloignait de la norme hétérocentrique qui dominait son époque. C'est pourquoi Panos s'écrit d'une double marginalité qui devient triple si nous considérons que l'éduc est né d'une union illégitime. Perron associe Wittig et l'éduc parce qu'elle rend le point de vue lesbien universel afin non pas d'imposer l'homosexualité mais d'utiliser ce point de vue pour déstabiliser la pensée dominante. Le corps de la femme lesbienne devient universel grâce à la matérialité du langage qui par une esthétique du détail c'est-à-dire le fait de raconter les sensations corporelles de façon minutieuse permet au lecteur de ressentir ces sensations à travers sa mémoire corporelle. L'écriture pour l'éduc est aussi une source de vérité et un moyen d'incarnation de l'espérance vécue. En effet, Thérèse était le prénom d'état civil de l'éduc en plus au collège de Douai. Elle a véritablement connu une femme qui s'appelait Isabelle et a eu une histoire d'amour avec elle. Toutefois, Karl-Jean Siti qui est le spécialiste de l'éduc il a écrit sa biographie il soutient que le personnage d'Isabelle s'inspire de Simon de Beauvoir, la femme que l'éduc a toujours aimée d'un amour impossible. L'acte érotique entre Thérèse et Isabelle décrit comme performatif parce que c'est Isabelle qui modèle le corps de Thérèse par le toucher. Les protagonistes apprennent à connaître leur corps l'une par l'autre dans une sorte de didactique de l'effleur-main où les roses sont établies parce qu'Isabelle est l'enseignante tandis que Thérèse est l'élève. Je cite par exemple un passage où les bras de Thérèse se forment sur les mains persuasives de l'aimer comme s'il était venu au monde d'une sensation qui rappelle le printemps. La main qui se voulait convaincante mettait au monde mon bras mon essai. Le printemps qui avait pépi d'impatience dans ma peau éclatait en ligne en courbe à rondeur. Il est possible de démontrer la relation entre actes sexuels et actes créateurs ou performatifs par la présence du champ lexical de la création par exemple dans les termes Genèse Chéressin et Déluge. Le pouvoir de création renaissance de l'acte sexuel est aussi visible dans l'association de corps des femmes à la nature au Flair en particulier. Je vous lis deux phrases tirées du texte. Une fleur s'ouvrit dans chaque port de ma peau. Elle attendait. C'est ainsi qu'elle m'a pris à m'ouvrir, à m'épanouir. Nous constatons que la répétition du verbe ouvrir au sens propre, au sens figuré, prouve qu'il est possible de vivre à nouveau par la peau et par le toucher de l'aimer. Nous remarquons comme l'éduc défie la censure à travers des images originales qui lient les femmes à la nature et qui dépasse les frontières entre le monde humain et le monde naturel, pour dire les désirs féminins. Repenser le corps de la femme signifie alors le déconstruire pour le remettre au monde dans un sujet primordial, naturel, de sirent, en rupture avec les normes hétérocentristes. L'obsession du corps chez les ducs est nommée par Bonnelli écriture corporelle. L'écrivain perçoit le monde à travers le corps. L'intérêt s'est abat le corps devient en effet le moyen privilégié de persuasion de l'autre. Par exemple, la peau se substitue à la parole comme canal de communication parce que la peau n'est pas capable de mentir. Elle permet de dire l'indicible. Même si l'amour entre femmes apparaît idyllique, les ducs racontent aussi ces contradictions. La violence et la délicatesse c'est la vie où l'amour est la mort, la lumière et l'obscurité. L'amour est un combat avec ce même et avec l'autre et il est à la fois source des plaisirs et des souffrances. En outre, ces liens amour-vie-mort se reflètent la dichotomie lumière-obscurité. En effet, pendant l'acte sexuel, les deux femmes sont illuminées par une lumière divine. Il s'agit de leur moment d'épiphanie. Némoins, leurs relations d'autres vécues en secret dans l'obscurité parce que la société rejette leur homosexualité. Pendant la lecture, nous passons rapidement de l'opposition à la fusion totale du corps. Les deux femmes instaurent une complicité absolue jusqu'à décirer de s'éplonger dans l'être aimé pour en être dans une nouvelle identité. Ainsi, le corps des amants se surpose et correspond comme dans un miroir. Cet idéal de ressemblance exprime une relation d'égal à égal comme nous constatons dans la phrase « Elle me reflétait, je la reflétait, des miroirs s'aimés ». D'un point de vue traductologique, nous constatons les grands défis auxquels les traducteurs doivent répondre. Ils doivent traduire un langage à la fois poétique et corporel érotique. Sur la base d'une approche quantitative, nous partirons de l'analyse des sols humains par textuel de l'édition française de 2013 et de sa traduction italienne de 2022 où nous avons retracé des stratégies de traduction féministe qui est née au Canada en 1980 et qui vise à la féminisation de textes et à la subversion du discours patriarcal. Donc, son but est ouvertment politique. En particulier, notre traduction vise à mettre en valeur la représentation libre du désir de la femme lesbienne décentrée. Nous examinera les stratégies traductives choisies par le traducteur pour démontrer comment cette traduction contribue à l'émancipation du discours sur les plaisirs de la femme. En comparant les couvertures, nous constatons leur insistance sur le toucher et sur la fusion du corps. Toutefois, si dans la version française le mens est au centre de l'image et la représentation signale un rapport acerbe entre des femmes comme l'on constate du pyjama infantile donc un rapport qui pourrait être compris comme une amitié, la version italienne débouche l'emploi du clair obscur augmente l'effet érotique et clarifie qu'il s'agit d'une liaison lesbienne. Les traducteurs choisis par Néry Pot ce sont Adriano Spatola et Laura Cimenti. La postface et les notes sont de Carlo Janciti tandis que l'introduction est de l'écrivaine Sandra Pertignani. Donc l'éditeur a mis ensemble une équipe de sperres et nous verrons comme leur choix renvoie aux stratégies de traduction féministe élaborées par Bonploteau et par Massardier. Selon Bonploteau beaucoup des traductrices féministes réfléchissent sur leur travail de traduction dans la préface et renforcent leur présence active dans les textes à travers des notes de bas des pages. Elles appellent cette stratégie prefacing et footnoting mais puisque Bonplote place seulement la pratique traductive au cœur de la stratégie dans notre cas il est plus approprié de parler des commentaries il s'agit d'une variante créée par Massardier qui fait la distinction entre le travail centré sur la traductrice et la traduction et le travail centré sur le trice et sonèvre notre cas c'est le deuxième parce que les notes la préface et la postface sont centrées sur le trice et sur sonèvre les notes de John City témoignent sa présence active dans les textes elles ajoutent des informations supplémentaires qui interfèrent avec la traduction par exemple des intertextes des contextualisations des explications etc John City représente une sorte de double vivant de l'éduc il sait ce que l'éduc pense en effet il révèle au lecteur les indices ségrés que l'écrivaine a disséminé dans le texte c'est le cas de la note 8 où il indique que l'expression trois baisers fleurants sur la ceinture de son tablier est repétée dans une lettre que l'éduc adressait à Simon de Beauvoir donc nous voyons les liens entre Simon de Beauvoir et le personnage d'Issabal dans la préface Sandra Pertignan il passe du récit de la renaissance bâtarde de l'éduc à ses amants de l'amitié de Beauvoir aux vicissitudes éditoriales et elle fait aussi une réflexion sur la langue de l'éduc qu'elle juge lumineuse sensuelle et obsessive la postface de John City insiste plutôt sur la censure de l'éduc il dit que le jugement sur Thérèse Isabelle a été altéré obscurci et obscurci par la morale parce que dans les années 70 l'homosexualité était encore diabolisée le fait d'insister sur la dénonciation et sur l'explication des faits réels confirment le but féministe politique et pédagogique de cette préface et de la traduction en général toujours à partir des théories de Massardier il est possible de retracer dans la traduction des stratégies de récovrir et de collaboration la première la récovrir est évidente parce que la traduction vise à réévaluer un texte féministe écrit par une autrice longtemps ostracisée en effet la traduction féministe s'occupe aussi de mettre en lumière les œuvres de femmes qui ont été oubliées ou mises en marge afin de les intégrer au canon mais aussi de repenser les canons comme un reflet de l'idéologie patriarcale concernant la collaboration Massardier explique qu'il s'agit d'une stratégie qui inclut plusieurs traducteurs dans l'acte de traduction en éliminant la dichotomie autrice-traductrice et leur point de vue exclusif à faveur de la multiplicité et de la négociation du sens nous retrouvons ces stratégies dans la traduction de Thérèse et Sabelle où la collaboration n'exclut pas des gens masculins parce que Adriano Spatte la traduit à côté de l'arrachement comme nous avons déjà dit L'analyse traductologique a démontré que la version italienne explicite la connotation sexuelle du langage à l'aide des substitutions des répétitions des éliminations ou des jonctions et par les recours à la simplification cette volonté de dire les désirs à tout prix déjà à partir de la couverture correspond à l'intention de légitimer la sexualité féminine par la langue donc la traduction n'est pas seulement capable de reproduire l'hélyrisme de l'éduc mais aussi de le renforcer et de le rendre accessible nous voyons maintenant comme cette transformation lexicale correspond à des autres stratégies de traduction féministe de Von Flutto c'est-à-dire supplementing et hijacking le supplementing consiste dans l'alteration volontaire d'un texte afin de mettre en valeur le féminin et les arguments féministes maintenant nous analysons dans des simples pratiques de supplementing tirés de la traduction nous partons par ces mots qui ont été substitués par d'autres à plus forte connotation sexuelle on leur remarque une insistance sur les touchers et sur les sensations y associées dans la phrase Isabelle recommence à faire briller sa chaussure le verbe briller est remplacé par strofinare qui rappelle la sensation de se frotter l'un contre l'autre le verbe toucher dans la phrase je touchais la poignée est remplacé par palpare tripoter palpare l'impugnatura qui renforce l'image décrite en renvoyant à l'action de tripoter quelqu'un l'insistance sur la représentation du toucher est visible par l'usage fréquent de termes qui indiquent le compteur physique même qu'en disant non c'est ou absent de l'original Isabelle donnait des petits tapes à ses chevets et résumé par Isabelle si toccava légèrement les capelli le verbe pronominal toccar si se toucher renvoie à l'autorotisme j'ai aussi observé que le traducteur insiste sur la répétition du verbe polysemique sentire ressentir entendre écouter en français et ses nuances érotiques ainsi j'écoute et j'entends sont tous les deux traduits par sento qui fait référence au stimuli corporel provoqué par le son des mouvements d'Isabelle dans l'original l'expression j'entends le son de ses doigts sur les mains ne rappelle pas seulement le sens de lui mais la façon dont ses gestes ressent dans le corps de Thérèse comme un tambourinage cette allusion est rendue en italien grâce à la polysemie du verbe sentire sento le son de la suèdita sullo smalto le verbe sentire est aussi ajouté dans la phrase ho sentito Isabelle fremere contre la mia tempia qui traduit l'expression Isabelle a frisonné contre ma tempe pour souligner la réciprocité de la résonance sexuelle ressentie par les deux femmes le hijacking est un procédé qui transforme le test au point de se passer d'une traduction fidèle ou transparente la traductrice est presque intrusive elle devient la coautrice du texte nous allons analyser les interventions des traducteurs appliquées surtout au niveau du sens des énoncés afin de démontrer comme la traduction dépasse les frontières entre l'autrice et les traducteurs manche palissée qui renvoie à l'expression palir de froid comme le confirme la phrase successive j'avais un plaisir fois est traduit par il mio fianco si consumava la substitution du verbe palir par consumare consommer en français met en scène une image différente le corps est épuisé à cause des mains d'Isabelle qui le touche en plus l'indescence du verbe consumare renvoie l'accomplissement d'un rapport sexuel je signe un bouleversement de la composante religieuse dans la phrase elle façonner la charité que nous avons autour de l'épaule qui renvoie l'amour de Dieu qui entoure le défunt pendant l'acte sexuel l'attrainte de Dieu symbolise l'acceptation de l'homosexualité dans la version italienne le traducteur remplace le mot charité par char en simplifiant la scène pour ne focaliser l'attention que sur la dimension charnelle de l'acte même le pôle ressuscité devient la spalla réveillée nous constatons alors le choix de transfigurer la résurrection religieuse dans un réveil de sens nous avons constaté que la langue originale de l'éduc défie la censure en utilisant l'hélyrisme et la nature pour dire les désirs féminins l'éduc construit une nouvelle image de la femme comme sujet sexuel et sexuel elle s'est légitime en tant qu'écrivain hors normes obdique et bâtarde sa recherche de la vérité et de mots les plus appropriés pour dire tout ce qui va au-delà de l'humain son souci du détail et son obsession du corps sont les aspects les plus particuliers de son style qui n'a pas son pareil dans la littérature d'intéresser Isabelle éduc m'étenue la sexualité féminine de façon à déconstruire le discours masculin le fait de décrire l'union homosexuelle par des mots du monde végétal animal et célestial fait que l'amour lesbien se perçut comme naturel en se libérant de ces tabous mon analyse de la traduction a démontré sa capacité à renforcer l'aspect sensuel du langage en libérant la voix intime de la femme qui rend enfin le silence auquel le patercat la contrainte la présence active de l'équipe des traducteurs désespère et les stratégies qu'ils ont appliquées témoignent du but politique de la traduction féministe pour conclure il faut souligner que l'éduc n'a jamais voulu soulever le scandale mais elle a voulu décrire le désir féminin dans tous ses états si la société auparavant n'était pas prête pour cela la contemporaineté réclame sa réaffirmation sa réévaluation et sa légitimation littéraire l'éduc s'est opposée à la domestication de la sexualité féminine elle a mis en place une véritable révolution dans l'écriture du plaisir de la femme et à travers la représentation du corps harmonisé avec la nature elle a parvenu à traduire l'indicible voilà la bibliographie merci merci Merci.